Être sincère, c'est comme une flamme qu'on doit protéger de tous les harcèlements qu'il peut y avoir. Parce que le monde propose des choses qui atténuent la sincérité. Parce qu'on s'identifie à ce que l'on n'est pas, on joue les rôles de ce que l'on n'est pas, et en fait on n'est plus soi-même, on n'est plus sincère avec soi-même. On a vendu cette sincérité pour avoir un peu de réconfort, un peu de plaisir, quelque chose qui va réconforter le fait qu'il y a quelque chose à gagner. Le monde nous a appris à être ce que l'on n'est pas. On s'identifie à des choses, des idées, des croyances, et en fait on ne sait plus vraiment comment être soi-même. On devient ce que le monde attend. On n'est pas présent à soi-même, mais présent à ce que l'autre attend de toi. Donc tu fabriques ta vie sur ce que les autres attendent. Et ça veut dire qu'à ce moment tu perds ta sincérité, ton authentique. Tu deviens le sujet de quelqu'un. Tu deviens esclave du désir de ce monde. Et ce monde a plein de désirs. Et tu peux satisfaire tous les désirs que tu rencontres, qu'on te demande d'être. Mais tu ne seras jamais satisfait. Et personne ne sera jamais content à 100%. Parce que c'est une répétition sans cesse, sans péternel recommencement, où tout se répète de manière monotone. Nous vivons dans un monde d'apparence. Et l'apparence de ce que tu es n'est pas vraie. Derrière l'apparence, ce que tu montres, il y a le vrai. Mais tu te caches derrière l'image que tu montres pour être celui qui plaît. Celui qui veut gagner de la notoriété, qui veut gagner de la reconnaissance. Donc tout ça, ça nous empêche d'être vrai. Parce qu'on attend quelque chose. On est dépendant du regard de l'autre. On est dépendant de ce que la vie va nous donner. Et quand on est dépendant de cette manière, demain devient très important. Alors que ce que tu es, la sincérité, elle est maintenant, elle est là. Elle vit d'instant en instant, sans que demain soit un problème. Il n'y a pas de demain pour la sincérité. La sincérité, elle est tout là, maintenant, directement, sans ambiguïté, sans rajouter, sans rien d'autre que d'être là. Et bien sûr, si ta tête te raconte des histoires de comment tu devrais être, alors ta tête est ton ennemi. L'ennemi de la sincérité d'être. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire exister. C'est quelque chose qui arrive quand tu as remarqué que tu joues un rôle, que tu es dans l'illusion, que tu te racontes des histoires. Et ça, ce n'est pas facile parce que nous sommes toujours embobinés par les histoires que l'on se raconte. et nous croyons que là, il y a une issue. Mais tu oublies que là, il n'y a pas la sincérité. Il y a juste le mécanisme, un mouvement perpétuel de la pensée qui te propose des choses et tu t'es identifié à cette pensée. Donc, ce que tu es, cette sincérité terrible d'être présent n'est plus là. Puisque tu cours, tu es active tout le temps. Tu cherches quelque chose pour occuper l'esprit. Parce que l'esprit ne sait pas être libre de tout ça. Donc, il en veut plus et plus et plus. Et en fait, il n'y a jamais le silence. Et pourtant, c'est dans ce silence qu'émerge la sincérité. Quand il n'y a plus la demande égocentrique pour pouvoir se faire valoir, faire valoir ce que l'on est, ce que l'on est devenu, l'image que l'on se donne. Et tout ça, justement, ça nous permet de voir. Si on voit l'image, si on remarque tout ça, si on prend conscience que ce que nous jouons est quelque chose qui va se répéter tout le temps. Et tôt ou tard, il faudra se rendre compte parce que la vie, autrement, n'a aucun sens. parce qu'être vrai, c'est ce qui donne du piment à la vie. Et ne pas être vrai, ça donne de la tracasserie, ça donne beaucoup de problèmes pour celui qui veut être libre. parce que la liberté, justement, quand tu la veux, elle devient un problème. Mais ce que tu es, en fait, quand tu ne cherches pas la liberté, tu ne conçois plus la vie comme elle est, comme elle a été construite, avec tous ces carcans, tous ces habitudes, ces trin-tins, parce que tu es toi-même autre chose. Si tu t'identifies à ce monde, à ces carcans, ces habitudes et ces trin-tins, alors tu restes prisonnier de cela. Et là, il s'agit de voir que ce que tu es n'est pas cela, mais tu es au-delà de toute cette activité. Et cette activité, c'est le produit de tes expériences, de tes vécus. Et comme tu as vécu toutes ces expériences, tu t'en rappelles, ce sont tes références. Et les seules choses que tu connais, c'est ce que tu as acquis. Donc, tu les répètes, tu rejoues ce que tu as amassé pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'instant où tout est un vide, tout est ignoré, tout est inconnu. Et c'est ce moment-là qui est important d'être présent parce que cette présence, justement, elle n'a pas besoin du passé pour agir. Cette présence, elle agit non pas avec les références, mais avec ce que l'univers propose. Parce que la vie, elle n'a pas besoin d'être dictée comment elle doit se comporter. La vie, c'est quelque chose qui se meut d'instant en instant et personne ne peut contrôler ni arranger ni dire comment ça devrait être. Elle est comme ça. et justement parce que on n'accepte peut-être pas cette vie que l'on a qu'on voudrait une autre vie. Et c'est à ce moment-là qu'il manque de sincérité dans ton être. Être, c'est être ce que la vie, elle est. La vie, elle t'emporte. C'est l'enthousiasme, c'est la joie. C'est un moment où tu ne te poses plus de questions sur comment tu dois faire ou pas faire. Tu laisses la vie le faire. Tu fais confiance en la vie. Et la vie, c'est ce qui se joue au moment où il n'y a plus le personnage. Quand le personnage a disparu, alors, il y a toute la place pour que la vie prenne possession de l'instrument qui est ton corps. Ce corps que tu as, c'est un instrument pour circuler dans le cheminement de l'existence. Mais en fait, c'est la vie qui agit à travers toi. Et la vie, quand tu la laisses agir, alors tu épouses la vie. Et c'est ton authentique. C'est tu es souverain. c'est la souveraineté de toi-même qui existe là à ce moment. Tu es cela. Tu es la vie. Et cette vie fait des actions qui est, qui ne vient pas d'un centre d'intérêt. Et alors, il y a une terrible sincérité envers ce personnage. Le personnage ne ment, ne peut plus être conçu, ne peut plus être là. parce que il est le mensonge et la sincérité est là. La sincérité d'être est là. Donc, tout ce personnage meurt à lui-même parce que la vie a pris possession de l'endroit où le personnage doit exister, où il devrait exister. donc sortir de ce carcan, de ce personnage pour lequel on s'est identifié et épouser la vie, ça veut dire mourir. Ça veut dire qu'il y a en soi un événement qui se joue, une transcendance, quelque chose qui est au-delà de la vision habituelle. Tout d'un coup, tu regardes le monde autrement. Tu ne vois plus selon ce que moi pense. Tu le vois selon ce que la vie elle propose. et la vie elle propose justement l'harmonie, la joie parce que la vie c'est un ensemble qui ne peut pas être dissocié. Alors que le personnage, celui qui pense, le penseur, eh bien le penseur divise, divise le monde en disant que ça c'est moi et le monde est là-bas et ce personnage pense être individuel parce qu'il s'est construit une bulle et il s'est identifié à cette bulle il s'est isolé dans sa bulle et il n'y a que sa bulle qui compte et à ce moment-là il n'y a plus de contact. Donc cette sincérité qui est en dehors de la bulle ne peut plus exister. Il y a juste le mensonge de ce que l'on se raconte à soi-même d'être et en fait on vit comme ça toute une existence à croire que ce que l'on vit c'est une réalité mais ce n'est qu'une illusion quelque part. Tu vis dans l'illusion l'illusion de ce que tu aimerais faire exister du personnage que tu aimerais alimenter cultiver pour qu'il puisse garder le cap pour exister à travers le regard des autres le regard de ce monde qui te demande d'être qui te demande de réussir qui te demande d'avoir la notoriété qui te demande de jouer des rôles mais tout ça c'est une illusion on ne se rend pas compte tout de suite il faut peut-être la vivre un peu et quand tu l'as vécu tu te sens mal parce que en fait tu es emprisonné dans ta bulle et c'est là où la souffrance fait poser les questions la souffrance de ne pas être vraie fait poser toutes les questions qui tentent à mettre au clair ce qui se joue et alors on peut s'apercevoir on peut prendre conscience de l'état dans lequel on est et qui est justement un état qui est emprisonné et quand tu as pris conscience de cela tu sais que cela n'est pas vrai parce que ce n'est pas ce que tu veux au fond mais tu y croyais tu t'es identifié à ça mais ce n'est pas grave parce qu'on le fait tous mais ce qui est grave c'est de continuer à faire toute une vie sans jamais le remarquer de passer toute sa vie à se raconter des histoires de qui on est et en fait ce sont des histoires qui fait que ce que tu es est un mensonge et il n'y a pas de sincérité dans cet état d'esprit où on vit la vie pour atteindre quelque chose parce que ce que tu dois atteindre n'existe pas il n'y a pas quelque chose à atteindre la vie elle est déjà là mais tu ne l'as pas accepté tu crois qu'il y a quelque chose à atteindre parce qu'on t'a demandé de réussir de courir de faire des choses pour exister à travers les rôles que tu joues donc tu crois que c'est cela ta vie donc on a tous son rôle on se réveille le matin on va travailler pour la plupart et on continue comme ça on va un petit peu en vacances on revient et tout ça ce sont des rôles que l'on joue qui n'est pas qui n'a rien d'authentique qui n'a rien de vrai c'est des mécanismes dans lesquels on s'est habitué à être et qui nous donnent une zone de confort parce que en fait on a construit ce monde de cette manière pour pouvoir se faire de la sécurité alors que la sécurité n'est pas cela certes on a besoin de manger dormir se vêtir mais ce n'est pas le tout c'est une certaine sécurité qu'on a besoin parce que on vit dans ce monde et on a besoin de se protéger des aléas mais ces aléas semblent être toujours là présents et cette sécurité elle est toujours latente par les événements qui arrivent et on craint pour le lendemain c'est pour ça que cela est une sécurité matérielle certes mais la vraie sécurité elle est dans le moyen la capacité d'accepter la vie comme elle est sans subir parce que il y a une résistance la résistance c'est la peur de ne plus être dans la sécurité et donc la vraie sécurité c'est dans l'acceptation parce que là tu peux être celui qui est assez intelligent pour faire en sorte que les choses soient comme elles sont et que tu puisses accepter et en acceptant les choses tu sais comment faire pour continuer mais très peu d'entre nous acceptent que ce que l'on a acquis puisse s'envoler c'est à dire cette sécurité manger dormir et se vêtir et donc on est attaché à ça et on se bat pour ça et on fait la guerre pour ça alors que la vraie sécurité c'est de s'accepter les uns les autres d'accepter les situations telles qu'elles arrivent et de jouer la vie faire que la vie puisse se jouer à ce moment là comme elle doit se faire pas comme on aimerait qu'elle soit parce que ce que tu aimerais justement c'est le désir d'être en sécurité et ce désir d'être en sécurité c'est une fabulation de l'intérêt personnel d'une demande égocentrique et cette demande égocentrique elle est faite à travers ce que la pensée propose et la pensée c'est le passé elle sait que avant j'ai fait comme ça comme ça alors je vais avoir les références pour pouvoir faire encore ma vie de la même manière mais tout ça tout ça ce n'est pas la vie ça c'est ce que tu veux et ce que tu veux n'a aucune importance face à la vie c'est pas toi qui dicte la vie comment elle doit être c'est la vie qui doit te dicter mais tu ne l'écoutes pas tu écoutes ta tête tu écoutes ton désir tu écoutes ton égo et tu voudrais que la vie soit au goût du personnage qui cherche de la sécurité donc tu ne sais jamais c'est quoi la vie tu n'es jamais en contact réel avec la vie pour autant la vie quand tu es en contact avec elle c'est ce que c'est elle qui fait que toutes les choses soient possibles mais ça veut dire qu'on ne sait pas c'est quoi vivre vivre très peu de gens le font on a peur de vivre on a peur de vivre la vie parce qu'on a peur de perdre la vie qu'on a fabriquée et la vie que tu as fabriquée n'existe pas donc on a peur de perdre cela parce qu'on s'y est attaché ce sont des zones de confort qu'on a fabriquées et on voudrait les garder pour perpétuer ce que nous avons cru être et ce qui existe à ce moment là n'est que éphémère tu ne savais pas que tout ça c'est éphémère et comme tu n'as pas bien observé ce qui se joue que tout naît et meurt alors tu t'attaches mais dès que tu sais que c'est éphémère ce sont des choses qui n'ont pas de commencement qui n'ont pas de fin et c'est là où la vie te mène c'est là où ce que tu es est vraiment présent il y a une terrible sincérité envers soi-même à ce moment là on ne se raconte plus d'histoire sur la vie qu'on aimerait parce que la vie elle est vécue et tout ça ce n'est pas des choses qu'on explique qu'on raconte qu'on aimerait non la vie c'est ce qui est vécu d'instant en instant si on on y pense on désire ce n'est plus vécu et en plus ce que tu désires n'est pas une réalité et la réalité c'est en dehors du désir donc si tu cesses de désirer une vie et bien en fait tu vas voir que ce qu'il y a à vivre n'est pas très loin mais c'est toi qui crées la résistance par le désir de vouloir autre chose que ce qui se passe et c'est ça la liberté c'est de réaliser que ce qui se passe c'est ce que tu as créé et tu regardes le monde de toi de toi tout est créé par l'homme qui veut la sécurité qui veut garder son petit train train ses petites habitudes parce qu'il a peur que tout ça prend fin il ne veut pas que tout ça prend fin il veut les faire perdre durer il veut en fait se protéger de la réalité parce que la réalité c'est que il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin et la réalité c'est que il n'y a pas le personnage qui voudrait garder sa petite vie cette petite vie que tu veux garder c'est une illusion il n'y a pas donc si tu veux vivre il faut que tu cesses de résister à ce que la vie propose et cesser de résister à ce que la vie propose c'est de cesser d'être celui qui désire celui qui pense celui qui aimerait celui qui a peur du lendemain donc il te faut être libre de ce que on appelle moi de ce que on a fabriqué de ce que l'homme prône comme étant très important moi est devenu très important mais il n'existe pas c'est une fabrication de notre mental qui a fait exister ce personnage que l'on cultive mais c'est une apparence ce n'est pas toi ce que tu es elle est derrière cette image que tu montres et il semblerait que la plupart d'entre nous ne savons que ça nous ne savons que être l'image qu'on aimerait être donc toute une vie durant il y a une bataille qui se joue entre soi et soi-même et cette dualité c'est à toi de mettre fin à ça en acceptant en acceptant que ce que tu es c'est du vent et quand tu as accepté de voir cette illusion alors tout se passe comme la vie le prévoit alors la vie met l'ambiance pour que tout soit harmonieux il n'y a plus division il y a l'harmonie il n'y a plus moi il n'y a plus toi il n'y a plus le riche le pauvre le maigre le gras il y a juste ce qui est là et rien n'est séparé tout est un ensemble qui ne peut pas être dissocié et c'est ce que nous sommes nous sommes cet ensemble et si on se dissocie les uns des autres alors on ne sait plus qu'on est un ensemble on est un on est ce que l'autre là-bas est c'est toi aussi et si tu ne sais plus ça alors tu vas créer la méfiance la division et à partir de la division il y a aussi la rivalité automatiquement donc regardez la vie telle qu'elle est sans diviser reste là présent avec ce qui existe et non avec ce que tu aimerais c'est l'illusion à bientôt pour à bientôt puis Sous-titrage FR ?